Les enfants du Cégep, dis-moi l'eau. Bonsoir, Éco. Alors, j'ai retenu des mots-clés. Oui, quels mots-clés? Tu me dis si ça colle. Une personne empathique, sociale, entrepreneuriale, déterminée, qui utilise sa polyvalence pour progresser. Exactement. Bon, merci, au revoir. Bonne journée. Rien à ton épreuve? Beaucoup de choses à mon épreuve. C'est grâce à ça que, justement, je suis rendue toutes ces belles choses à dire. Parce que ça n'a pas été toujours simple? Je suis arrivée au Cégep quand même à l'automne 2019. Il s'est passé comme un événement dans mon parcours. Qu'est-ce qui s'est passé à l'automne 2019? Une pandémie. Tu ne serais pas la seule qui l'a vécue. On était au moins 4-5 dans mon film. Oui, je suis sûre. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à m'investir dans mon Cégep. Je m'étais déjà investie à l'école primaire, à l'école secondaire. J'arrive au Cégep, je commence à m'investir dans mon programme. À l'époque, j'étais en arts visuels. Je commence à prendre mes aises et tout de coup, tout est fermé, tout est mort. Il n'y a plus rien. Mais ça m'a vraiment permis, justement, grosses épreuves, d'en apprendre sur moi, de revenir plus fort. Quand je suis revenue... On dirait un joueur de hockey qui parle de la troisième période. On tirait de l'arrière, on est revenu plus fort en troisième et on a gagné. Bien, des forces et un uniforme, c'est ça qu'il faut. Donc, quand je suis revenue, j'ai, au lieu de me dire, OK, ça ne vaut plus la peine, je n'ai pas l'énergie... Tu pensais à ça? Oui, c'est sûr. Je pense qu'on a tous pensé à ça. Est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est stable? Parce qu'on avait perdu toute stabilité. Moi, ma façon de passer au travers, ma façon de devenir plus fort, ça a été de me dire, c'est pas vrai que j'abandonne. J'ai besoin de m'impliquer. Et je voyais autour de moi des gens qui n'avaient pas ce même raisonnement-là. Et c'était absolument pas de leur faute. On a vu une épreuve extrêmement difficile, mais je voulais donner à ces gens-là le même espoir que moi, j'avais reçu des gens dans mon entourage, les mêmes outils que j'avais reçus, que j'étais allée chercher. Donc, j'ai vraiment... Je me suis impliquée beaucoup dans mon cégep, beaucoup dans ma communauté. Secrétaire à la pédagogie? Oui. J'ai été réélu, d'ailleurs, récemment pour ma troisième année de suite. Secrétaire à la pédagogie dans mon association étudiante. Donc, pour ceux que c'est un peu nébuleux, je suis en charge, en fait, de tout ce qui va être révision de notes, litiges pédagogiques, plein de tous les étudiants qui ont besoin d'accompagnement dans ce processus-là viennent me voir. Je suis en charge aussi, dans mon association étudiante, de nos responsabilités normales. Alors, animer la vie étudiante. Pendant la pandémie, après... Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans une association étudiante pour faire fonctionner les choses. Pendant la pandémie, les gens étaient en détresse. Et moi, j'étais une ressource. J'étais une ressource qui était bien connectée avec d'autres ressources du Cégep. Alors, les gens sont venus me voir et je les ai accueillis bras ouverts. Fais-tu passer ta vie au Cégep? Tu me donnes l'impression d'y être bien. Écoute, il y a une expression au Cégep, c'est soit les deux pires années ou les six meilleurs. Moi, ça va être les six meilleurs. Bravo, merci.